Novak Djokovic est un joueur de tennis professionnel serbe qui dispose d'une valeur nette de 240 millions de dollars. Novak Djokovic est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps grâce à une carrière remplie de victoires impressionnantes, d'énormes contrats de sponsoring et de gains sur le terrain plus élevés que tout autre joueur de l'histoire du tennis. En 2016, il est devenu le premier joueur à détenir les 4 titres majeurs sur 3 surfaces différentes. Il est également le seul joueur de tennis masculin à avoir remporté les 9 tournois Master 1000. Au cours de sa carrière, il a été le joueur le mieux classé par l'ATP à 5 reprises. Djokovic est célèbre pour sa rivalité avec Rafael Nadal, et les deux joueurs ont produit certains des matchs les plus divertissants de l'histoire du tennis. Au moment d'écrire ses lignes, Novak Djokovic a gagné plus d'argent grâce à ses gains sur le terrain que tout autre joueur de l'histoire du tennis professionnel. Lorsque Novak a remporté Wimbledon en juillet 2019, le prix en argent a porté ses gains totaux en carrière à 133 millions de dollars, battant le précédent record détenu par l'homme qui l'a battu, Roger Federer, qui avait gagné une somme à vie de 124 millions de dollars. Les revenus de carrière de Novak ont dépassé 150 millions de dollars pour la première fois en juillet 2021. En juin 2023, grâce à sa victoire à Roland-Garros, les revenus de carrière de Novak sur le terrain ont dépassé 170 millions de dollars. En 2011, Novak Djokovic a établi un nouveau record pour le plus grand nombre de gains remportés en une seule saison, récoltant 12 millions de dollars. Novak Djokovic est né le 22 mai 1987 à Belgrade, en Serbie. Il a grandi aux côtés de deux frères. Djokovic a commencé à jouer au tennis à l'âge de 4 ans. À l'âge de 6 ans, Djokovic a attiré l'attention de Jelena Jancic, qui a immédiatement vu le potentiel du jeune garçon. Jelena Jancic a ensuite personnellement entraîné Djokovic au cours des 6 années suivantes jusqu'à ce qu'elle l'envoie en Allemagne pour s'entraîner sous la direction de Nicolas Pilic. Il s'est entraîné pendant 4 ans à l'académie de Pilic, commençant sa carrière junior à mi-chemin de ses études de tennis. Novak Djokovic est devenu professionnel en 2003, mais il n'a fait sa première apparition en Grand Cholem qu'en 2005 après s'être qualifié pour l'Open d'Australie. Cette année-là, il a également bien performé à Wimbledon et à l'US Open. En 2006, il atteignait le top 40 du classement mondial. Cette année-là, il remporte son premier titre ATP au Dutch Open. Une nouvelle victoire à l'Open de Moselle place Djokovic dans le top 20. En 2007, Djokovic entre pour la première fois dans le top 10. Cette année-là, il a stupéfié les fans de tennis en battant Andy Roddick, Nadal et Federer pour remporter la Coupe Rogers. A l'époque, il s'agissait des 3 meilleurs joueurs mondiaux. En 2008, il remporte son premier titre majeur avec une victoire à l'Open d'Australie. Pour terminer l'année, Djokovic a remporté une médaille de bronze olympique et son premier titre en tennis Master Cup. En 2009, Novak Djokovic a consolidé sa position de 3e joueur de tennis mondial après avoir atteint 10 finales et remporté 5 titres. 2010 a été une autre année réussie pour Djokovic, et en 2011, il a remporté pour la première fois la première place du classement mondial. Cette année-là, il a remporté un total de 10 tournois, dont l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open. Bien qu'une blessure au dos ait conduit à une fin de saison décevante, divers commentateurs ont qualifié les réalisations de Djokovic cette année-là de l'une des réalisations les plus impressionnantes de l'histoire du sport. Novak Djokovic a rencontré sa femme, Jelena Ristik, au lycée. Il a ensuite commencé à sortir avec elle en 2005. Le couple s'est marié en 2014 et cette année-là, ils ont eu leur premier enfant. Ils ont ensuite eu un autre enfant en 2017. Il est également ami avec Anna Ivanovic, une joueuse de tennis serbe qu'il connaît depuis son enfance. En dehors du tennis, Djokovic est un passionné de football. Il est également connu pour méditer jusqu'à une heure par jour et est membre de l'église orthodoxe serbe.